Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Ce week-end, lors du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a été vivement interpellé par un militant écologiste qui lui a reproché de ne pas en faire assez pour la planète. Interpellé aussi par des agriculteurs qui lui ont dit qu'ils subissaient trop de contraintes environnementales. Qui a raison ? Alors, je connais bien le Salon de l'Agriculture, parce que j'y suis, j'y vais tous les ans. Je sais que les vaches sont très stressées par le Salon. Moi, je trouve que le Président de la République, il stresse beaucoup les Français. C'est-à-dire ? Et il n'apporte pas de réponse aux agriculteurs par rapport à la situation que nous vivons en France et la perte de souveraineté alimentaire. Il n'apporte pas de réponse aux Français concernant leur pouvoir d'achat et l'inflation. Et alors, quand il se fait interpeller par des jeunes sur la question du climat, ou ils se font ramasser sauvagement par leur service d'ordre, ou alors il dit qu'il n'y a pas de débat possible. La France est en crise. Elle est grave. Je me demande ce que fait le Président de la République. Il nous demande de travailler plus. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait depuis sept ans qu'il est là ? Eh bien, aujourd'hui, le constat, il est dramatique. On va parler de la réforme des retraites, Fabien Roussel. Je voudrais qu'on reste deux minutes sur la question de l'agriculture qui est importante. Un cas concret chez vous, dans le département du Nord, on cultive, mais pas seulement, mais on cultive des betteraves. Le gouvernement vient d'annoncer l'interdiction des néonicotinoïdes. Il se plie en cela à une décision européenne. Il n'y aura pas de nouvelle dérogation. Est-ce qu'il fallait le faire, quitte à menacer aujourd'hui cette filière de la betterave française ? Effectivement, la filière, elle est menacée. Résultat des courses, il va falloir importer. Et importer du sucre. De pays qui, parfois, utilisent ces mêmes pesticides. Exactement. Alors, est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? C'est là où on marche sur la tête. Les néonicotides, les néonicotinoïdes, il faut s'en passer. C'est nocif pour la santé, pour les agriculteurs, pour nous. Il faut s'en passer. Mais ça fait deux fois qu'il y a ce report, sans qu'il y ait les moyens mis en œuvre dans la recherche, dans une agriculture alternative, pour offrir à ceux qui cultivent la betterave, d'autres formes d'agriculture pour pouvoir se passer des néonicotinoïdes. Et à chaque fois, ce coup près arrive, et les agriculteurs se retrouvent dans le brun, comme on dit dans le Nord. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'autre choix ou d'arrêter de cultiver. Mais si demain, vous croisez un agriculteur ? Ou alors, on importe. Et donc, ce n'est pas une solution. Donc, on aurait dû repousser encore l'interdiction. C'est une situation compliquée. Je préférerais que l'on n'utilise pas les néonicotinoïdes, parce que c'est effectivement nocif. Et donc, il vaut mieux interdire ce produit. Je suis pour son interdiction, mais je suis pour qu'on mette tous les moyens aujourd'hui. Mais demain, vous allez au salon de l'agriculture. Vous avez un agriculteur devant vous qui se plaint justement de l'interdiction. Vous lui dites quoi ? Ben oui, en fait, il fallait vraiment le faire et il faut assumer les conséquences. Et assumer les conséquences de telle sorte que ce ne soit pas l'agriculteur qui assume les conséquences, mais que c'est au pays de faire attention et de faire en sorte que ces agriculteurs ne souffrent pas, aujourd'hui, de devoir arrêter leur activité imposée par l'État. Ils vont vivre de quoi, ces agriculteurs ? Vous parlez d'alternatives à rechercher. Ce n'est pas aux professionnels, justement, de les chercher, ces alternatives ? Bien sûr, les professionnels, mais aussi les instituts de recherche. Il y a besoin de mettre beaucoup plus de moyens dans la recherche. C'est ce que nous disions à l'époque. Du coup, on n'a pas compris votre position, Fabien Roussel. Je suis pour l'interdiction. Pour l'interdiction, très clairement. Je suis pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Et je ne suis pas pour abandonner les agriculteurs. Nous en avons besoin. Donc, on doit les accompagner. Il y a eu un fonds de 10 millions qui a été débloqué. Voilà, mais les agriculteurs ne veulent pas vivre de subventions. Ils veulent pouvoir nous nourrir. Et donc, il faut leur donner les moyens de pouvoir produire. Et je souhaite que l'on n'importe pas de sucre qui ne respecte pas les mêmes normes que nous, on impose à nos agriculteurs. On interdit les néonicotinoïdes comme le gouvernement l'a fait. Si vous voulez, je vous résume. Et on n'importe pas des produits, notamment du Brésil. Donc, on se passe de sucre. Le gouvernement a mis nos agriculteurs, notre agriculture dans une impasse. Et on se retrouve dans une impasse. C'est ça que je dis. Voilà, on est dedans. On est dans l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la réglementation européenne. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 ans ? Ça, on ne le découvre pas aujourd'hui. Ça fait 4 ans que ça dure. Moi, si j'avais été président de la République, j'aurais mis beaucoup plus de moyens dans la recherche. Accompagner les agriculteurs à transformer le mode de production, notamment de la pétrave. On aurait créé les conditions pour qu'aujourd'hui, ils s'en sortent. À chaque fois, on ne fait rien. On n'attend pas. Et puis, ping, voilà. On se retrouve dans une impasse. Et les agriculteurs sont dans le bras. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous parliez d'inflation. Emmanuel Macron en a aussi parlé au Salon de l'agriculture. La flambée des prix. Il en appelle aux distributeurs. Il dit que c'est à eux de baisser les prix dans les rayons. Est-ce qu'il a raison de leur mettre la pression aux distributeurs ? Oui. Alors, la pression à la Macron, on la connaît. Il ne fait pas beaucoup de mousse, comme on dit. D'un côté, il leur demande de baisser les marges. De l'autre, il dit qu'il faut mettre l'essence, il faut baisser le prix de l'essence. Il interpelle les grandes surfaces. Mais ce que les Français constatent, c'est que les prix augmentent comme jamais. Les prix de l'alimentation. Pour les agriculteurs, c'est de plus en plus dur. Le prix de l'essence, il va être plafonné à 2 euros. Mais c'est quand même 2 euros. Le prix de l'électricité, 15%. Les mutuelles, 4,7%. Et pendant ce temps-là, j'ai entendu ce matin sur votre antenne, le CAC 40 sabre le champagne. 140 milliards d'euros de bénéfices en 2022. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas la crise. Et donc, il y a une forme d'indécence dans les profits mirifiques d'une poignée d'actionnaires. Et les difficultés des Français qui reçoivent aujourd'hui leurs factures et qui doivent remplir leurs frigos. Les produits alimentaires, c'est 15% en moyenne d'inflation. Comment voulez-vous que les Français s'en sortent quand les salaires, eux, n'augmentent pas au même rythme ? Quelle est la proposition que vous faites sur les produits alimentaires ? D'abord, je propose d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation. Déjà. C'est-à-dire de réindexer comme la gauche a cessé de le faire au milieu des années 80. Exactement. J'ai déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale qui propose de rétablir l'échelle mobile des salaires. Supprimé par le gouvernement d'Union de la Gauche ? En 1983. Tout à fait. Ce n'est pas la meilleure chose qu'il ait pu faire. Mais de rétablir l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que l'ensemble des salaires, et pas seulement le SMIC, augmente en fonction de l'inflation. Ce qui permet à chacun de pouvoir continuer de vivre, Mais vous savez ce qu'on vous répond quand vous dites qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation. C'est que ça crée une spirale inflationniste. On augmente les salaires, les prix augmentent davantage. Et ça continue, c'est un cycle. Attendez, attendez, arrêtez avec la spirale inflationniste. C'est pour ça que les terres l'avaient arrêtée. On va parler de la spirale. Aujourd'hui, l'inflation n'est pas provoquée par des salaires énormes. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas ça qui provoque l'inflation aujourd'hui. Quand vous voyez les résultats du CAC 40, ces 40 plus grosses entreprises cotées en bourse, qui réussissent à dégager 140 milliards d'euros de bénéfices, vous ne pensez pas qu'il y a là, justement, les marges suffisantes pour augmenter les salaires ? Regardez ce que fait le patron de Stellantis, Carlos Tavares. 16 milliards d'euros de bénéfices, 5 fois plus que l'année dernière. Il distribue une prime. Il distribue une prime. Et des augmentations de salaires, c'est ce qu'il nous avait dit sur ce plateau. Les salariés ne peuvent pas bénéficier d'une augmentation de salaire tous les mois, sûre et garantie, prime qui, d'ailleurs, ne cotise pas pour les retraites. Et ce qui fait que les salariés ne veulent pas des primes, ils veulent du salaire. Une prime en plus d'un bon salaire, c'est bien. Mais quand on n'a pas les salaires qui correspondent, ça ne va pas. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que la boulangère, à la fin, l'argent de la prime ou l'argent du salaire, c'est le même argent. Non, ça n'a rien à voir. Parce que la prime, c'est one shot et c'est une fois. Par contre, Carlos Tavares, il va voir son salaire augmenter. Il va toucher 23 millions d'euros en 2025, si les objectifs sont atteints. Il est bien parti pour ça. Aujourd'hui, il touche 19 millions d'euros. Mais ça, ça va. Il n'y a pas de problème. Donc, aux Français, on leur demande de travailler deux ans de plus. On leur demande d'accepter de payer 15% de plus les prix de l'alimentation, d'avoir l'essence à 2 euros, de se serrer la ceinture. Ils ne savent pas comment ils vont remplir le frigo à la fin du mois. Mais à côté de ça, c'est l'indécence des records du CAC 40. C'est l'euphorie quasi-générale, comme l'a titré le Figaro. Eh bien, cette France-là, je n'en veux pas. Moi, je propose des solutions, justement, pour redresser le pays et avoir une France du partage, de la solidarité et faire en sorte que chacun puisse vivre dignement de son travail. Tout fout le camp, Fabien Roussel, le leader des communistes qui cite le Figaro plutôt que l'humanité. De bon matin sur France Info. Vous restez avec nous. Le fil Info, 8h41, Marie Mave. Il n'y aura pas d'accord d'ici à demain soir entre médecin généraliste et l'assurance maladie. C'est à peu près certain, reconnaît le ministre de la Santé sur France Inter. Les quatre syndicats représentatifs refusent la hausse d'un euro 50 pour toutes les consultations. Et celle de 5 euros met en échange de missions supplémentaires. Un peu de pluie ces derniers jours, mais pas assez pour recharger les nappes phréatiques. Les préfets des principales réserves d'eau françaises ont rendez-vous aujourd'hui avec le ministre de la Transition écologique. Il appelle à mettre en place des restrictions dès maintenant pour tenir jusqu'à cet été. Pierre Palmade sera-t-il placé en détention provisoire ? La cour d'appel de Paris se prononce ce matin. Mais le comédien sous bracelet électronique ne sera pas présent à l'audience, victime d'un AVC il y a deux jours. Il est encore hospitalisé. Puis en rugby, le 15 de France renoue avec le succès. Victoire hier, 32 à 21 face à l'Ecosse dans le tournoi des 6 nations. Prochain rendez-vous, samedi 11 mars. Dans deux semaines, ce sera face à l'Angleterre. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia, Marc Fauvel Toujours avec le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, la réforme des retraites arrive au Sénat. Cette semaine, Fabien Roussel et les sénateurs de droite qui y sont majoritaires font une proposition pour les mères de famille. Bruno Rotaillot, le chef de file des Républicains au Sénat, dit qu'elles doivent pouvoir partir à 63 ans au lieu de 64, celles qui ont eu des enfants, ou alors partir à 64, mais avec un bonus de 5%. Est-ce que les sénateurs communistes vont voter ce point précis ? Ils vont voter en faveur de ce point ? Alors moi, je ne me permettrais pas de dire aux sénateurs communistes, aux sénatrices communistes, ce qu'ils doivent voter ou pas. Ah, ils sont indépendants du reste du Parti communiste ? Vous savez, non, ils sont indépendants dans leur choix, dans le travail, et donc ils vont travailler là-dessus. N'avez pas votre mot à dire. Et ils feront leur choix, mais c'est comme ça au Parti communiste. C'est parce que vous dites aux députés. C'est la liberté, et je fais confiance entièrement aux parlementaires communistes, qu'ils soient à l'Assemblée ou au Sénat, pour se déterminer. Mais c'est presque une question de principe. Je fais référence à ceux qui nous donnent des injonctions pour savoir ce que l'on devrait faire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, là ? Ah, je n'ai rien dit, moi. C'est vous qui le dites. Bah, dites-le franchement. Bref, en tout cas, par contre, j'ai échangé avec Eliane Assassi, la présidente du groupe, sur la manière dont ils vont aborder ce texte, en toute sérénité, avec des amendements de fonds pour améliorer ce texte. Il n'y aura pas d'obstruction de votre part au Sénat ? Effectivement, il y aura un travail de fonds, pas d'obstruction, mais des amendements qui permettront de montrer qu'il est possible d'avoir une réforme des retraites progressiste, c'est-à-dire qu'il est possible d'augmenter les pensions, de réparer les carrières hachées, les inégalités entre les femmes et les hommes dans les pensions, la prise en compte de la pénibilité au travail. Nous allons montrer qu'il y a des richesses inestimables dans notre pays qui permettent de garantir à chacun de pouvoir partir en retraite en bonne santé. Vous ne pensez pas que si la réforme passe, Fabien Roussel, les Français vont se dire, finalement, si on regarde, si la réforme passe, si on regarde qui a fait bouger quoi, ce sont les Républicains qui ont obtenu les 63 à la fin du quinquennat, les carrières longues, là qui font aujourd'hui des propositions pour les mères de famille. Donc, finalement, l'opposition constructive, celle qui a, selon le point de vue où on se place, adoucie ou fait bouger les lignes, c'est la droite. D'abord, le projet de la droite, et on verra comment le texte va sortir du Sénat, consiste à durcir encore plus cette réforme des retraites. La droite et les macronistes sont d'accord de mettre en place une réforme libérale, très dure, pour le monde ouvrier, pour les femmes, pour les précaires. Ça, c'est sûr. Certains vont même proposer de revenir à la retraite à 65 ans. Édouard Philippe lui-même avait promis la retraite à 67 ans. Il a changé d'avis. Mais vous savez que ce n'est pas la ligne des Républicains au Sénat. Je ne fais pas confiance à la droite pour améliorer cette réforme des retraites. Au contraire, ils vont... Ce qu'a fait Aurélien Pradier, par exemple, à l'Assemblée, ça ne compte pas. Au contraire, ils vont l'adurcir. Ah ben, Aurélien Pradier, il a fait un bel exercice. Il a fait la démonstration que la réforme des retraites du gouvernement était insincère. C'est-à-dire qu'elle n'était pas budgétée. Parce que quand le gouvernement a dit à Aurélien Pradier qu'il était prêt à reprendre mot pour mot son amendement, alors même que ce même gouvernement avait dit une semaine auparavant que cet amendement coûtait 10 milliards d'euros, mais alors là, tout le monde a dit « Mais alors, ils sont où les 10 milliards d'euros ? » Mais du coup, il a fait votre job, alors que vous, pendant ce temps, vous déposiez des milliers et des milliers d'amendements. Non, non, non. Je ne vous permets pas de dire ça, Marc Fauvel. Vous n'avez pas déposé à la NUP des milliers et des milliers d'amendements ? Non, d'abord, moi, je suis député communiste. Et membre de la NUP. Je ne suis pas à la NUP, je suis communiste. Les députés communistes et du groupe GDR, parce qu'avec nous, il y a tous les ultramarins, ont déposé des amendements visant à améliorer cette réforme des retraites. Et comme nous voulions aller au débat sur l'article 7, le fameux qui prévoit l'allongement, nous avons fait tomber tous nos amendements. Nous nous sommes même censurés. Nous nous sommes interdits de parler pour pouvoir justement aller à ce fameux article 7. Nous avons été exemplaires. Exemplaires dans notre manière d'aborder ce débat. Ce n'est pas le cas des Insoumis qui, eux, ont maintenu leurs amendements jusqu'au bout. Vous dites qu'ils ont pourri le débat. La faute à qui ? La faute à Jean-Luc Mélenchon qui les a téléguisés à distance ? Mais il y a la responsabilité d'abord d'une partie de ces députés qui ont fait ce choix-là, et je le regrette. Il y a la responsabilité énorme du gouvernement, qui lui aussi a tout fait pour qu'il n'y ait pas ce débat sur l'article 7 et pour qu'on n'y arrive pas. Il y avait une forme de complicité, d'ailleurs, pour qu'il n'y arrive pas. Le groupe Les Républicains ne voulait pas qu'il y ait de vote sur l'article 7 parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans leur circonscription et avoir des comptes à rendre. Finalement, c'est tout le monde, Jean-Luc Mélenchon. Mais ils se sont bien arrangés entre eux. Ça, c'est clair. Mais vous mettez Jean-Luc Mélenchon dans le même sac ou pas ? Je mets y compris Jean-Luc Mélenchon dans le même sac, dans la mesure où lui-même a théorisé l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait de débat. Et c'est extrêmement regrettable. Moi, je voulais qu'il y ait... Nous voulions qu'il y ait un débat, que l'on puisse montrer aux Français à travers ce débat que d'autres solutions existaient. Mais vous savez, au Parlement, il a fallu aussi vraiment secouer les ministres pour qu'on ait des réponses sur le minimum contributif. On n'en a pas eu sur le coût de cette réforme parce que quand on allonge l'âge de départ en retraite à 64 ans, on sait que ça va provoquer du chômage chez les seniors. On sait qu'il va y avoir plus de personnes qui seront malades en maladie qui ne pourront plus aller travailler. Et ça va coûter aussi au pays. Et donc, sur toutes ces questions, le gouvernement a refusé de répondre. Et donc, il y a eu un blocage complet du Parlement. Et oui, le gouvernement porte aussi une lourde responsabilité. Fabien Roussel, une nouvelle mobilisation est prévue le 7 mars à l'appel de l'intersyndical. Olivier Dussop, le ministre du Travail, explique que les grèves et les blocages, mais en fait, ils ne conduiront pas à l'abandon de la réforme. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'Emmanuel Macron recule ? D'abord, c'est un bras de fer qui se joue entre le monde du travail, les salariés, 9 sur 10, ne veulent pas de cette réforme. Et le gouvernement, une minorité, ils ne sont pas nombreux quand même, au gouvernement, ils ne sont qu'une quarantaine, et qui veulent à tout prix mettre en œuvre cette réforme. C'est un bras de fer qui est dur, très dur. Et je salue, moi, l'intersyndicale, je respecte entièrement l'intersyndicale, qui a fait le choix de dire, le 7 mars, nous allons mettre le pays à l'arrêt. Il faut mesurer... Ça veut dire quoi, le pays à l'arrêt ? Le pays à l'arrêt, ça veut dire que les salariés décident dans leur entreprise de ne plus travailler. D'ailleurs, j'espère qu'à France Info, vous ferez grève aussi. Mais ça veut dire que c'est une grève générale ? Souvent, ils le font. Mais ça veut dire que c'est malheureux d'en arriver là. Je commencerai. Je dirais que c'est malheureux d'en arriver là parce qu'aujourd'hui, justement, on parle de l'inflation, on parle des prix, on parle de la guerre. Eh bien, c'est malheureux que le gouvernement fasse le choix du bras de fer et du chaos social. C'est le gouvernement qui fait le choix de passer en force sa réforme alors qu'il sait très bien que la très grande majorité des Français n'en veulent pas. Ils ne veulent pas perdre deux ans de leur vie. Voilà. Ils le disent clairement. Et ils disent qu'il y a des richesses immenses autour de nous permettant de garantir la retraite pour tous. Et donc, ce bras de fer, le gouvernement veut le jouer. C'est pour ça que l'intersyndicat l'a dit. S'il ne retire pas cette réforme, oui, nous irons jusqu'à l'arrêt, la mise à l'arrêt du pays, au blocage du pays, le 7 mars prochain. Avec le 8 mars, avec le 8 mars, un mouvement aussi des femmes qui sont, elles aussi, en première ligne dans cette réforme des retraites. D'ailleurs, peut-être qu'on verra les premières grèves reconductibles des femmes entre le 7 et le 8. Mais les femmes sont à la tête de ces manifestations et elles vont les réagir. Mais vous souhaitez que la grève, Fabien Roussel, soit reconductible. Vous vous dites que ce n'est pas mes oignons, c'est au syndicat de décider de ça. Oh non. Nous appelons à y participer et le Parti communiste français prend toute sa place. Je salue d'ailleurs les appels des élus communistes qui se multiplient dans toutes les régions. Mais il faut que ce soit des grèves reconductibles. 500 élus en Seine-Maritime, 500 élus dans l'Essonne, 500 élus dans le Val-de-Marne, 250 en Moselle. Ils sont là, tous les élus, en train de dire oui, nous aussi, nous sommes solidaires, nous mettrons, nous fermerons symboliquement notre mairie. Mais ce n'est pas les élus qui font grève. Est-ce que vous souhaitez que la grève soit reconductible ? Mais il faut que tout le pays, tout le pays s'y mette. Et si le gouvernement, et si le gouvernement ne lâche pas il faudra prolonger. Mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est au syndicat de déterminer le calendrier. C'est aux salariés dans les entreprises de le décider. Par contre, le gouvernement prend un risque grave et important. C'est que s'il fait le choix d'aller jusqu'au bout, il peut fracturer le pays. Et ça, moi, je ne peux pas vous dire jusqu'où cela peut nous emmener. Mais c'est grave, extrêmement grave de fracturer notre pays, d'abîmer la démocratie à ce point. 7h, 8h, pardon, 51, le Filinfo, Marie-Maheu, on poursuit dans un instant. Avec vous, Fabien Roussel. Des hausses de prix encore sur les produits alimentaires en mars ne sera pas un mois rouge, assure le PDG de Système U. Mais selon Dominique Schellcher, son groupe va répercuter progressivement les augmentations. Le procès d'une revenante de Syrie s'ouvre aux assises de Paris. Doua Mounib est l'une des premières françaises partie faire le djihad dès 2012. Elle n'y a avoir officiellement travaillé pour l'Etat islamique mais reconnaît avoir aidé des dizaines de femmes à accoucher grâce à sa formation médicale. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le patron de la CIA se dit convaincu que la Chine veut fournir des armes à la Russie. Nouvelle accusation des Etats-Unis mais sans preuve d'une prise de décision. Washington répète que cela entraînerait des conséquences. Deux Israéliens tués en Cisjordanie occupés hier et un appel à la vengeance. Un palestinien a été abattu des dizaines de maisons incendiées. Nouvelles attaques en pleine rencontre entre responsables palestiniens et israéliens pour tenter de mettre un terme à l'escalade des violences depuis le début de l'année. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia Marc Fauvel Avec Fabien Roussel le patron des communistes cette semaine arrive à l'Assemblée cette fois-ci le texte pour accélérer la construction de nouvelles centrales nucléaires. Comment vous allez pouvoir faire front commun à gauche quand on sait que vous par exemple communiste vous êtes pro-nucléaire à l'opposé les écologistes eux veulent en sortir tout comme la France Insoumise vous allez faire comment ? Eh bien comme sur les retraites nous allons défendre nos amendements à l'Assemblée nationale nous sommes autonomes vous savez que pour ceux qui nous suivent à la radio je sous-titre il y a eu un grand sourire pendant les élections présidentielles j'ai défendu avec force le besoin de retrouver notre souveraineté énergétique puis on me disait oui Roussel il fait ça pour faire le différent pas du tout c'est essentiel c'est indispensable de retrouver notre souveraineté énergétique qui a été bâti par De Gaulle Giscard d'Estaing Mitterrand et qui est bradé aujourd'hui sur l'hôtel du marché européen de l'énergie donc vous vous allez voter le texte ? Oui nous voulons nous allons l'amender et nous sommes plutôt favorables à l'investissement dans le nucléaire donc favorables à ce texte parce que nous avons besoin d'investir et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables et nous avons besoin de retrouver notre souveraineté énergétique et qu'est-ce que vous allez dire à vos copains de la NUPES jeudi il y a une réunion des chefs de file vous allez dire nous on y va mais vous faites ce que vous voulez c'est tout et puis voilà mais du coup ça sert à quoi de se réunir ? Mais non ce qui est important c'est de dire qu'il est possible et peut-être que je vais les convaincre c'est de dire qu'il est possible de réduire drastiquement la facture d'électricité des français des entreprises des communes des services publics on peut baisser tout de suite de 30 à 40% la facture d'électricité des français alors qu'elle est en train d'augmenter imaginez le message que ça envoie aux entreprises aux commerçants à l'industrie mais aussi aux ménages à ceux qui habitent dans les logements qui voient leur facture augmenter qui passe de 30 à 150 euros comme on a dit quelqu'un de chez moi qui veulent la fin du nucléaire mais c'est aussi une réponse pour le climat parce qu'avoir une électricité décarbonée c'est se donner la chance d'avoir une neutralité carbone en 2050 et de se passer des énergies fossiles mais on a l'impression que c'est un membre du gouvernement qui parle devant nous là mais écoutez moi je suis pour qu'il y ait un arc républicain le plus large possible autour de cette reconquête de notre souveraineté énergétique il ne doit pas y avoir de dogme idéologique c'est tellement important pour la nation française de retrouver cette souveraineté que nous sommes les seuls en Europe à avoir tellement nous avons investi ces 60 dernières années c'est une chance pour notre pays c'est une chance pour les français et moi je m'y investirai à fond mais bien sûr mais il n'y a pas de problème là-dessus Fabien Roufsel la métropole écologiste de Lyon a décidé de repousser deux ans l'interdiction des diesels qui devaient entrer en vigueur dans quelques mois c'est pourtant ce qui était prévu à Lyon dans le cadre de la ZDFE la zone à faible émission est-ce que vous diriez aujourd'hui que ce dispositif la ZDFE pénalise les plus pauvres ? Oui c'est une véritable bombe sociale oui la ZDFE pénalise les plus pauvres je salue la métropole de Lyon d'avoir repoussé de deux ans et je salue Michel Picard la mère de Vénitieux qui a dit qu'elle elle refuserait de le mettre en oeuvre une mère de cette communauté d'agglomération et oui c'est une bombe sociale parce qu'il y a aujourd'hui 10 millions d'automobilistes qui ont des véhicules de critères 3, 4, 5 qui vont être interdits de se déplacer tout simplement quand ils habitent une petite commune je pense un couple de retraités qui m'a interpellé qui habitent une petite commune un village d'une métropole et qui a besoin d'aller chercher les petits-enfants qui a besoin de se déplacer qui a besoin d'aller chez le médecin et ils ne peuvent se déplacer qu'en voiture ils ne pourront pas le faire c'est une bombe sociale il faut un moratoire il faut déplacer ces ZFE il faut les décaler dans le temps il faut surtout permettre aux français de pouvoir acheter des véhicules électriques pas chères avec une prime à la conversion plus importante d'une part mais aussi avec des véhicules électriques au prix bloqué je vous donne l'exemple de la Dacia Spring électrique elle est fabriquée en Chine ce qui est déjà un premier scandale elle coûtait 17 000 euros il y a quelques mois mais depuis que le gouvernement a augmenté les primes à la conversion la Dacia Spring elle est passée à 20 000 euros 500 aujourd'hui enfin on ne s'en sort pas comment voulez-vous qu'un ouvrier une aide-soignante achète un véhicule électrique critère 1 pour pouvoir se déplacer quand ça coûte ce prix-là l'autre solution l'autre proposition que nous faisons c'est de rendre gratuits les transports en commun les transports collectifs pour les inciter et puis bien sûr investir beaucoup plus que ne le fait le gouvernement aujourd'hui dans le développement de ces transports en commun développer les lignes de métro les lignes de tram les lignes de bus qui roulent au gaz ou à l'hydrogène enfin il ne faut pas jouer le petit bras on parle du climat et on parle du déplacement des gens mais en attendant vous demandez donc très clairement au gouvernement de mettre toutes les d'ailleurs c'est du ressort des métropoles de mettre toutes les ZF qui avancent chacune en mode pause de tout arrêter y compris de revenir en arrière sur les interdictions qui sont déjà décidées mais oui il faut revenir en arrière mais enfin vous voyez tout ce qui tombe sur les français en ce moment on a parlé des prix de l'alimentation on parle de l'essence on parle de l'électricité on parle des mutuelles on n'a pas parlé de l'école mais enfin les parents qui ont des gamins qui vont à l'école il n'y a pas de professeur des hôpitaux où on meurt sur des brancards et puis maintenant on ne peut plus se déplacer en voiture mais enfin ce n'est plus la France c'est l'enfer dans ce cas-ci vous dites l'écologie peut attendre on a besoin on a besoin de solutions l'écologie ça commence à bien faire on a besoin non je ne dis pas ça on a besoin de réformes heureuses donner la réponse aux urgences sociales et la réponse aux urgences climatiques on a besoin de mettre les richesses que nous avons ces immenses richesses au service du développement humain au service de l'écologie pour tous et pas une écologie punitive c'est de cela que nous nous voulons faire les ZF c'est une écologie punitive ? oui et c'est pour ça que je dis que le capitalisme cette course au profit est à bout de souffle et qu'il est en train de nous broyer tous on a besoin de changer complètement de régime pour que notre argent nos richesses servent d'abord et l'écologie le climat mais aussi l'être humain et son bonheur ça c'est un vrai projet de société et c'est le nôtre il y a peut-être de quoi animer aussi une des prochaines réunions de l'ANUP si effectivement vos partenaires écologistes entendent vos propos ce matin on ne s'inquiète pas plus que ça merci beaucoup Fabien Roussel secrétaire national du parti communiste était ce matin l'invité du 830 France Info 1 2 1 2